Dans le royaume de Kumbana, un jeune roi du nom de Malik était admiré pour sa sagesse et sa bienveillance envers son peuple. Il était aimé de tous pour sa gentillesse et son sens de la justice. Mais derrière sa façade royale se cachait un secret sombre. Un jour, Malik fut informé par ses conseillers qu'une prophétie ancienne prédisait que seul un roi ayant engendré vingt enfants avec des femmes vierges pourrait assurer la prospérité éternelle à son royaume. Pris de panique à l'idée de décevoir son peuple, Malik décida de prendre des mesures drastiques. Sans révéler son intention, Malik sélectionna secrètement vingt jeunes femmes vierges issues des familles les plus respectées du royaume. Il leur promit des mariages royaux et des vies de luxe en échange de leur discrétion. Malgré ses réserves morales, Malik pensait agir pour le bien de son peuple. Il était convaincu que seul le respect de la prophétie pourrait garantir la stabilité de son royaume pour les générations à venir. Au fil des mois, les vingt femmes vierges furent discrètement amenées au palais, où elles étaient hébergées dans un luxe inouï. Ignorantes des véritables intentions du roi, elles se préparaient avec excitation à leur futur mariage royaux. Pendant ce temps, le royaume de Kumbana commença à ressentir les premiers signes de troubles. Des rumeurs circulaient parmi le peuple, suscitant la méfiance à l'égard du roi et de ses actions secrètes. Un jour, alors que le terme des vingt femmes approchait, le secret de Malik fut découvert. Une servante du palais, témoin des allées et venue suspecte, décida de révéler la vérité au grand jour. Lorsque les vingt femmes vierges apprirent la vérité, leurs chocs et leurs indignations furent immenses. Se sentant trahis et utilisés, elles se tournèrent vers le peuple pour obtenir justice. Face à la colère de son peuple et à la trahison de sa confiance, Malik se retrouva isolé et impuissant. Il réalisa trop tard les conséquences désastreuses de ses actions impulsives. Malgré ses tentatives désespérées pour apaiser la situation, Malik se rendit compte que son règne touchait à sa fin. Le peuple réclamait sa destitution et une nouvelle ère de gouvernance. Dans un dernier acte de désespoir, Malik convoqua une assemblée générale du peuple pour présenter ses excuses et offrir des réparations aux femmes victimes de sa tromperie. Dans un discours sincère et émouvant, Malik admit ses erreurs et implora le pardon de son peuple. Il promit de consacrer le reste de ses jours à restaurer la confiance et la dignité de Kumbana. Touchés par la sincérité de Malik, les citoyens de Kumbana commencèrent à reconsidérer leur jugement. Ils réalisèrent que même les plus grands leaders pouvaient commettre des erreurs, mais que la vraie grandeur résidait dans la capacité à les reconnaître et à s'amender. Encouragé par le soutien naissant de son peuple, Malik entreprit une série de réformes visant à restaurer la confiance et l'intégrité dans le royaume de Kumbana. Il mit en place des mesures pour garantir la transparence et l'égalité pour tous. Au fil des mois, le royaume de Kumbana commença à se relever de ses épreuves passées. La confiance et la solidarité entre le roi et son peuple se renforcèrent, ouvrant la voie à une ère de prospérité et de paix durable. Malik, guidé par les leçons apprises de ses erreurs passées, continua à œuvrer pour le bien-être de son peuple. Sa détermination à restaurer l'honneur et la dignité de Kumbana ne faiblit jamais, même face aux défis les plus grands. Mais alors que la paix semblait enfin s'installer sur le royaume, un nouvel obstacle surgit sur l'horizon. Une tribu rivale, jalouse de la renaissance de Kumbana, commença à fomenter des complots pour s'emparer du pouvoir. Face à cette nouvelle menace, Malik comprit que la paix fragile qu'il avait travaillée si dure à construire était en péril. Il savait qu'il devait agir rapidement et avec détermination pour protéger son peuple et son héritage. Avec l'aide de ses conseillers les plus fidèles, Malik élabora un plan audacieux pour contrer l'attaque imminente de la tribu rivale. Il mobilisa les forces armées de Kumbana et renforça les défenses du royaume dans l'attente du conflit imminent. Au moment où les premières escarmouches éclatèrent aux frontières de Kumbana, Malik se tint aux côtés de ses soldats avec courage et détermination. Il savait que le destin de son royaume était entre leurs mains et il était prêt à tout sacrifier pour le protéger. Malgré les assauts répétés de la tribu rivale, les forces de Kumbana tarbon, repoussant chaque attaque avec une bravoure indomptable. Malik, inspirant ses hommes par son leadership exemplaire, refusa de reculer face à l'adversité. Finalement, après des jours de combats acharnés, la tribu rivale fut repoussée avec perte et fracas. Kumbana avait triomphé, sauvé par la bravoure et la détermination de ses fils et de ses filles. Dans les jours qui suivirent la victoire, Malik fut acclamé comme un héros par son peuple reconnaissant. Sa bravoure et sa résolution face à l'adversité lui avaient valu le respect et l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Mais même dans la liesse de la victoire, Malik ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de lassitude et de culpabilité. Les événements tumultueux des derniers mois l'avaient laissé épuisé et tourmenté, et il savait que son travail était loin d'être terminé. Guidé par sa détermination à réparer les erreurs du passé, Malik entreprit une série de réformes ambitieuses visant à renforcer la stabilité et la prospérité de Kumbana. Il s'engagea à promouvoir la justice sociale et l'égalité pour tous ses citoyens. Au fil des mois, les réformes de Malik commencèrent à porter leurs fruits. Le royaume de Kumbana prospérait comme jamais auparavant, ses citoyens jouissant d'une qualité de vie améliorée et d'opportunités équitables pour tous. Mais alors que la paix et la prospérité semblaient enfin s'installer sur Kumbana, une nouvelle menace émergea dans l'ombre. Des rumeurs de conspiration et de trahison commencèrent à circuler parmi les hautes sphères du pouvoir. Intrigué par les rumeurs persistantes, Malik décida de mener sa propre enquête pour découvrir la vérité derrière les complots qui menaçaient son règne. Il savait que la stabilité fragile de Kumbana dépendait de sa capacité à déjouer les forces obscures qui cherchaient à semer le chaos. Alors que ses investigations progressaient, Malik découvrit des preuves accablantes de conspiration contre lui et son règne. Des traîtres se dissimulaient parmi ses conseillers les plus proches, prêts à trahir leur roi pour leurs propres ambitions égoïstes. Avec la vérité révélée et les conspirateurs démasqués, Malik agit rapidement pour éliminer la menace qui pesait sur son royaume. Les traîtres furent jugés et condamnés, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité de Kumbana pour les générations à venir. A travers les épreuves et les tribulations, Malik a appris des leçons précieuses sur le leadership, la résilience et la compassion, et son règne restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de l'Afrique. C'est ainsi que se termine l'histoire du jeune roi Malik et de son royaume troublé de Kumbana.